Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Nous sommes déjà arrivés au mois d'août. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, comme à l'habitude, je vous rappelle que les tirages ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec ce que vous vivez dans votre réalité. Et c'est normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Donc, tous les Gémeaux ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Alors, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement. Et de ce fait, je vous suggère fortement de regarder la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Je rappelle également que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, avec ma clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez le plein pouvoir vraiment sur votre vie. D'accord? Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers Gémeaux qui sont en couple. Par la suite, je ferai le tirage pour les célibataires. Alors, pour les couples, donc j'ai vraiment l'impression dans ce tirage que pour plusieurs d'entre vous, il s'agit d'une nouvelle relation, que vous entamez une nouvelle relation. Et si jamais vous êtes dans une relation de couple depuis longtemps, bien c'est une énergie nouvelle, une énergie renouvelée. Alors, vraiment adaptez ce que je vais vous dire à votre situation. Je vous dis que c'est une nouvelle relation pour la plupart d'entre vous, tout simplement parce que j'ai la carte de la réconciliation et l'as de bâton. Alors, on commence avec les messages des anges de l'amour. Pour commencer, vous avez la carte réconciliation. On vous dit une personne de votre passé revient dans votre vie. D'accord? Donc, ça suggère ici que c'est probablement, si vous êtes dans une nouvelle relation depuis peu, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, avec qui vous étiez déjà auparavant et qui revient dans votre vie. Vous avez peut-être eu quelques disputes ou quelques malentendus, mésententes par le passé, mais vous avez décidé de vous réconcilier et d'essayer à nouveau de faire en sorte que cette relation fonctionne. On va éclairer un peu plus tard. Ensuite, on a la carte de l'âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, cette personne qui revient de votre passé, c'est probablement votre âme sœur. Vous savez, parfois, on vit des relations et certaines personnes décident de se fermer complètement à une personne si elles se sont séparées. Il y a des gens qui s'empêchent de, comment je pourrais dire, de revivre une histoire d'amour avec la même personne. Dès que vous vous séparez, vous décidez que vous ne laissez aucune chance à vos ex. Alors, je pense que c'est du cas par cas. Il y a des situations, parfois, qui sont hors de notre contrôle. Il y a des situations qui font en sorte que, malgré nous, on n'a pas pu vivre la relation comme on le voulait. Il peut y arriver parfois que ce sont des choses extérieures à nous qui ne nous permettent pas de vivre la relation au moment où on a fait la rencontre, mais que plus tard dans la vie, nos chemins se recroisent et qu'à ce moment-là, les choses peuvent mieux fonctionner. Alors, restez ouverts, peut-être, à cette éventualité. Parce qu'on vous dit ici, mes chers j'aimeaux, que si quelqu'un revient de votre passé, c'est probablement votre âme sœur et c'est confirmé par la troisième carte du message des anges de l'amour qui vous dit, c'est certainement lui ou certainement elle, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, si elle revient de votre passé et que c'est votre âme sœur et qu'on vous dit, c'est certainement lui ou elle, bien, c'est probablement que cette personne-là était destinée à vous, mais qu'au moment où vous vous êtes rencontrés pour la première fois, les circonstances ne permettaient pas que votre relation puisse évoluer ou s'épanouir. Voilà. Alors, on va éclairer un peu la carte de la réconciliation. On voit ici qu'il y a une nouvelle flamme, une nouvelle énergie et comme je vous ai dit, ceux qui sont déjà en couple depuis un bon moment, il y a eu un problème, il y a eu une dispute, il y a eu une mésentente et il y a une énergie nouvelle qui s'installe. D'accord? Il y a, avec l'as de bâton, c'est une énergie nouvelle et pour ceux qui recommencent une relation, qui viennent de recommencer une relation avec la personne du passé, c'est aussi une énergie nouvelle et c'est quelque chose de nouveau. Une nouvelle flamme, une nouvelle étincelle, vous avez repris là où vous vous étiez laissé auparavant et les choses n'ont pas changé. La flamme est toujours là, la passion est toujours là, l'amour est toujours là. Alors, il faut tout simplement nourrir cet amour, faire en sorte que cet amour évolue, grandisse parce que vous avez la potentialité d'un amour ici. Il y a des choses que vous soyez nouvellement en couple ou que si vous êtes en relation depuis un certain temps, il y a des choses à guérir, des choses à régler ici. C'est pour ça que je vous dis, c'est une nouvelle énergie. Il y a une réconciliation et un processus de guérison ici qui doit être entamé. Le pardon, passer à autre chose ici. La connexion, voyez-vous, avec tempérance, c'est la modération, c'est la guérison, c'est la bonne communication. Quand on communique dans un couple, c'est la chose la plus importante dans un couple pour bien se comprendre, pour faire en sorte que la relation puisse évoluer. Alors, si ça fait un moment que vous êtes ensemble et que vous avez eu des discussions, des disputes, des mésententes, c'est le temps, c'est l'occasion de régler les choses, c'est le temps de discuter, c'est le temps de vous connecter ensemble, de faire des choses ensemble et d'entamer ce processus de guérison. D'accord? Pour ceux et celles qui recommencent nouvellement cette relation du passé, c'est aussi de guérir justement les blessures du passé, les blessures de la rupture, comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui est arrivé. vous pardonner mutuellement, reconnecter vraiment parce qu'on voit vraiment un beau potentiel amoureux ici dans ce tirage. D'ailleurs, vous avez la carte du valet de bâton également. Encore une fois, ça nous parle de renouveau, ça nous parle d'une nouvelle énergie, une étincelle, une flamme à nourrir. quand le feu commence à s'éteindre, il faut raviver la flamme avec de l'air, avec du feu. Alors, c'est vraiment de mettre de la passion dans votre relation, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, de nourrir la flamme de l'amour et de la passion. D'accord? Alors, voilà pour la carte de la réconciliation. Lorsqu'il y a une réconciliation, ça implique en fait le pardon, ça implique l'acceptation, ça implique la guérison aussi. Alors, permettez à votre amour d'évoluer grâce au pardon, à l'évolution et à la compréhension des choses, bien sûr. Au niveau de la carte de l'âme sœur, pardon, on vous dit que vous avez mûri longuement cette réflexion par rapport à cette personne qui revient de votre passé. Vous savez maintenant que c'est votre âme sœur, vous savez maintenant que c'est la bonne personne pour vous. Vous avez peut-être réfléchi longuement, peut-être depuis plusieurs années et vous êtes prêt maintenant à faire un bout de chemin avec cette personne, bien sûr. Si ça fait longtemps que vous êtes en couple, vous savez tout aussi bien que cette personne est la bonne pour vous. Vous avez mûri la réflexion par rapport au problème qui s'est présenté entre vous. Vous êtes prêt maintenant peut-être à pardonner. Vous êtes prêt maintenant aussi à continuer votre route ensemble et il y a des changements qui vont venir assez rapidement, des changements. Ou bien, peut-être, ce qu'on vient vous dire ici avec le 8 de bâton, comme c'est une énergie nouvelle, une énergie vive et nouvelle, on veut que vous nourrissiez la flamme. C'est ce qu'on vous a dit ici au niveau de la réconciliation. et comment un moyen de nourrir la flamme, c'est peut-être de voyager ensemble, de faire un voyage pour resserrer les liens. Le 8 de bâton nous parle de mouvements accélérés, de mouvements rapides, de changements, de voyages aussi. Alors, ça vous suggère peut-être de prendre de petites vacances ensemble, de voyager, que ce soit à l'extérieur du pays ou simplement prendre de courtes vacances ensemble ailleurs qui va renouveler l'énergie et qui va nourrir votre flamme amoureuse ici, votre flamme passionnelle. D'accord? Alors, faites un petit voyage, une petite escapade, offrez-vous des moments intimes ensemble, des moments loin de votre routine habituelle. permettez-vous de justement de nourrir cette flamme puisque c'est votre âme sœur et que vous méritez cet amour mutuel. Vous avez, on voit ici avec la reine de Denis que vous avez envie de créer un bel environnement, vous avez envie de créer un foyer, une famille, vous avez envie de retrouver la stabilité que vous aviez peut-être auparavant ou en tout cas de la créer cette fois-ci. La reine de Denis, c'est un personnage qui s'occupe de la maison, de la famille, de l'environnement, qui s'occupe de faire en sorte que tout est mis en place pour que la relation fonctionne, pour que vous soyez dans un environnement sain, agréable à vivre aussi. Alors, vous avez envie de cette énergie d'abondance en fait, l'énergie d'abondance en fait dans votre relation. Alors, voilà. Au niveau de la carte, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça veut dire, ça confirme en fait que cette personne, elle est la bonne pour vous. Alors, peut-être que cette personne vous permet de vous sentir libre, vous permet d'être qui vous êtes, vous permet d'être un peu insouciant ou insouciante, vous permet de choisir votre propre voie, vous laisse libre d'être qui vous êtes. D'accord? Alors, vous devez ici choisir aussi votre voie. n'hésitez pas à essayer des choses nouvelles aussi avec votre partenaire. Cette personne va probablement vous apporter la stabilité dont vous rêvez, la stabilité que vous méritez parce que je vous ai dit ici avec la reine de Denier que vous rêvez, vous avez envie de créer cette stabilité dans votre vie avec cette personne et cette personne va probablement vous permettre de créer cette stabilité, va apporter aussi cette stabilité. Soyez convaincus et assurés que l'univers vous protège et va vous donner ce dont vous avez besoin pour que votre relation évolue dans le meilleur sens, dans le bon sens. Et également, on vous dit avec cette carte, c'est certainement lui ou elle, cette personne-là vous reconnaît, reconnaît qui vous êtes, reconnaît vos efforts, reconnaît votre potentiel, vos capacités, vos compétences au niveau du couple, bien sûr. Elle vous permet, cette personne, d'être fière de vous, en fait, et elle est fière de vous. D'accord? Donc, c'est vraiment la personne qui va vous permettre d'être libre, de vous sentir en sécurité et en plus de vous reconnaître pour qui vous êtes. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, ceux qui sont en couple. J'ai tiré aussi une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière et deux cartes sont sorties. Alors, on a parlé tout à l'heure d'énergie nouvelle, de nourrir la flamme. Et la première carte qui est sortie, c'est horizon nouveau. Alors, vraiment, ça vient confirmer qu'il y a réconciliation, il y a une nouvelle énergie vive ici, il y a un nouveau potentiel amoureux. Alors, vous repartez sur de nouvelles bases maintenant. Vous savez maintenant, vous êtes convaincus maintenant, après mûrissement que c'est la personne, la bonne personne pour vous. Alors, maintenant, vous décidez de repartir sur de nouvelles bases pour votre amour. Et la carte, la deuxième carte qui est apparue, c'est la carte la justice. Alors, la justice vient nous dire que vous allez trouver votre équilibre avec cette personne maintenant, que si vous restez ouverts à cette réconciliation, vous repartez sur de nouvelles bases et vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vous permettre à votre relation de trouver sa juste place. Alors, voilà, mes chers Gémeaux en couple. Je vous souhaite la meilleure des chances pour cette nouvelle énergie, cette réconciliation aussi. Je pense que c'est un très beau tirage et vous allez en retirer les bénéfices pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, maintenant, je passe au tirage pour les célibataires. Je retire ces cartes-là pour vous, les couples. Alors, les couples, vraiment, c'est un beau tirage pour vous. Une très belle et nouvelle énergie. Donc, restez ouverts pour cette nouvelle énergie. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour les célibataires, bien sûr, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Pardon. Oups, c'est pas comme ça ici. Hum hum. OK. Alors, pour vous, les célibataires, donc, j'ai mots célibataires. On a la carte, les messages des anges de l'amour sont les cartes suivantes. La tromperie, vous méritez l'amour et chimie. Alors, la carte de la tromperie, ça nous parle, en fait, ça vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, bien sûr que vous n'êtes pas en relation, vous êtes célibataire présentement. Alors, on parle peut-être de votre dernière relation ici. Peut-être que vous vous êtes senti trahi dans cette relation. Peut-être qu'on vous a trompé. On vous a dit des choses qui n'étaient pas vraies. on vous a caché une certaine vérité. Mais quoi qu'il en soit, vous vous sentez trahi et trompé ici. Et on vous dit, en fait, de ne pas regretter d'avoir abandonné cette relation ou d'avoir décidé de quitter pour aller vers de nouveaux horizons. C'est ce que vous devez faire, mes chers célibataires, de ne pas rester accroché à votre passé. On voit le personnage ici qui, qui laisse une situation passer pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Même si c'est la nuit, même si vous avez peur, même si ça vous insécurise d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est la bonne voie à suivre pour vous. Parce que ici, la relation n'était pas sur de bonnes bases, n'était pas véridique, en fait. On vous a trompé, on vous a peut-être menti aussi. D'accord? Il y a eu une rupture assez abrupte, si je peux dire. On a la carte de la tour ici qui s'est présentée pour vous. Alors, il y a eu une séparation soudaine, mais cette séparation vous a peut-être permis de voir la vérité aussi. La tour nous parle de rupture, mais nous parle aussi parfois de révélation. Alors, il y a eu des vérités que vous avez, dont on vous a mis au courant, probablement. Il y a eu des vérités cachées depuis longtemps qu'on vous a fait voir, en fait. On vous a révélé des choses, en fait. Vous avez eu une révélation où on vous a révélé quelque chose qui vous a permis de passer à autre chose dans votre vie. d'accord? Sachez, par contre, même si vous avez eu une rupture, ayez confiance en vous, parce que sachez que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a trompé, vous a menti, vous a caché des vérités, que vous êtes indigne d'être aimé. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé, mes chers j'ai mots célibataires. Et on voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Vous voyez, vous avez le cadeau de l'As de Denier. Quelqu'un qui sera plus fiable pour vous s'envient vers vous. Une nouvelle énergie, un nouvel amour, quelque chose de plus stable aussi qui va vous apporter plus de sécurité, plus de stabilité dans votre relation. ça sera probablement quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance aussi. Et on vous parle encore une fois d'un nouvel amour et quelqu'un avec qui vous allez connecter une vraie relation amoureuse. Vous êtes digne d'être aimé. Alors voyez-vous, ici on a un bel ange de l'amour et on a aussi un genre de Cupidon avec des ailes de l'amour ici et c'est ce qui s'envient pour certains d'entre vous mes jémeaux, les jémeaux célibataires. Alors gardez espoir que vous allez avoir quelque chose de nouveau et de stable et sincère dans votre vie. D'accord? Il y a une belle connexion qui s'envient pour vous. J'adore cette carte des amoureux dans ce tarot. Regardez la belle image. Je sais qu'il y a des reflets, j'essaie de vous montrer, mais regardez la belle image de ce couple qui est dans l'eau, qui partage leurs émotions, leur amour avec la protection angélique aussi. Alors c'est ce qui vous attend pour certains d'entre vous mes chers jémeaux. La dernière carte, c'est la carte chimie. On vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors la personne qui s'envient dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous allez ressentir vraiment une belle attraction, une belle chimie. Vous allez le savoir quand vous allez rencontrer cette personne que cette personne elle est là pour faire partie de votre vie. Partagez votre vie en fait. en être votre partenaire de vie. Vous allez le sentir. Vous allez vraiment sentir une forte attirance, une forte attraction et ce sera probablement réciproque aussi pour l'autre personne envers vous. Et on vous dit mes chers amis, quand vous allez ressentir cette attraction, sautez sur l'occasion. N'hésitez pas parce que ici on vous envoie la carte de vous mériter l'amour, c'est que vous allez peut-être passer par une période où vous allez justement vous demander si vous méritez l'amour. Vous allez avoir une période peut-être de découragement, une période de remise en question aussi. Mais quand on vous dit ici quand vous allez ressentir ces émotions-là, cette chimie, cette attraction, sautez sur l'occasion, saisissez l'occasion de ce nouvel amour parce que c'est probablement lui qui va vous apporter ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin et qui va vous combler le plus. Après toutes les difficultés que vous aurez passées dans vos relations passées, vous avez beaucoup souffert, mais grâce à ces souffrances, vous avez beaucoup appris également. Et maintenant, c'est le temps de vous relever, de reprendre confiance en vous et de garder uniquement ce que vous avez appris, les leçons que vous avez apprises de vos relations passées, la sagesse divine que ça vous a apportées pour mieux construire maintenant une nouvelle relation qui va vous apporter beaucoup dans votre vie. Alors, voilà pour la chimie. vous avez également le 10 de coupe. Alors, c'est une merveilleuse carte, le 10 de coupe. Grâce à ce nouvel amour, vous pourriez vivre la joie, la paix, l'harmonie, le bonheur, la plénitude que l'on ressent dans une vie de couple saine. D'accord? Alors, on vous dit ici, ce nouvel amour peut vous apporter tout ça, l'harmonie, la simplicité, la joie, le bonheur. D'accord? La famille aussi, le bonheur partagé. D'accord? Alors, c'est un très, très beau tirage aussi pour vous. Même si vous avez eu de grandes souffrances, on le voit ici avec la tour et le 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle. C'est un nouveau défi pour vous dans votre vie et c'est le début d'un nouveau cycle pour vous. D'accord? Donc, le 10 d'épée et le 10 de coupe, nouveau cycle qui s'en vient. D'accord? Vous avez terminé avec la souffrance pour accueillir maintenant dans votre vie quelque chose de beau, de simple, de profitable. j'ai pigé deux cartes aussi pour éclairer davantage ce tirage et la première carte qui est sortie, c'est réussite examen. Alors, j'ai l'impression ici que la personne qui va venir dans votre vie, on vous dit de saisir l'occasion, mais vous allez probablement, par méfiance, évaluer la personne, faire passer un test ou un test d'aptitude, si je peux dire, ou un examen à cette personne. Vous allez le tester ou la tester pour vous assurer que cette personne peut vous apporter quelque chose de bien dans votre vie. Et on vous dit que cette personne va réussir l'examen. D'accord? Et cette personne-là, elle s'en vient dans votre vie très rapidement. Cette carte, elle est sautée de façon soudaine, rapide et avec force. Alors, préparez-vous, préparez-vous à saisir cette occasion de nouvel amour ici parce que ça s'en vient rapidement pour vous. D'accord? Alors, voilà le beau tirage pour vous, mes chers j'ai mon célibataire et pour les couples. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte de belles pistes de réflexion. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi. D'autres personnes auraient sûrement besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner d'abord et cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Ceux et celles qui sont intéressés aux tarots que j'utilise, si vous voulez vous les procurer, ils sont dans la barre de description, dans la barre d'information plutôt. Vous pouvez vous les procurer directement avec les liens qui sont présents. Et, n'oubliez pas que je suis disponible pour des tirages personnalisés. Si vous en ressentez le besoin, alors communiquez avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure pour recevoir votre tirage personnalisé ainsi que mes tarifs. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Merci. Merci.